Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Le Sainte. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi. On va continuer de parler d'économie et de notre territoire pour en parler qui de mieux que les décideurs et dirigeants que je reçois dans ce studio. David Goyer, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le fondateur et CEO, président, directeur général d'Orthopus. Alors l'ambition d'Orthopus, je le précise tout de suite, est de devenir le partenaire privilégié des organisations humanitaires pour aider les personnes en situation de fragilité et permettre à tous d'avoir une prothèse de qualité. Donc ça, je dirais que c'est la présentation qu'on peut trouver sur vos plateformes et vos supports corporate. Il faut revenir, David, sur cette histoire, ces expériences que vous avez eues qui vous ont conduit assez naturellement à ce projet. Et ça commence en 2005 notamment, après votre formation comme ingénieur, cette rencontre avec Bruno Maisonnier. Eh bien, tout à fait. Du coup, ça commence en 2005. À cette période-là, en fait, je rencontre Bruno Maisonnier, qui n'a pas encore créé sa société. Et cette société, ça va devenir Aldébaran Robotique, la société qui va créer Nao. Et il m'embauche pour faire ma thèse. On connaît moins l'entreprise, mais davantage le robot Nao. Oui, tout à fait. Il est assez charismatique. Et donc, je réalise ma thèse avec Aldébaran. Donc, c'est une entreprise qui commence en 2005 et assez rapidement, ça grossit énormément. Et donc, c'est une super aventure. On passe de trois personnes à 150 personnes en quatre ans. Et donc, voilà, c'est une très belle aventure avec Bruno. Et ça dure 12 ans. Et cette aventure, moi, je la quitte en 2017 pour plusieurs raisons. La première, c'est que le capitaine, il est parti du bateau. Donc, Bruno Maisonnier avait quitté l'entreprise et qu'elle se restructurait et que j'y trouvais beaucoup moins de sens, beaucoup moins d'éthique et qu'on partait sur une entreprise un peu plus capitaliste qui voulait faire des profits plutôt que de faire des robots pour aider les gens. Alors là, c'est intéressant parce que vous étiez donc, vous, à Paris. Vous avez d'abord et dans un premier temps, vous vous êtes installé à Nantes pour développer, continuer de développer ce robot-là. Qu'est-ce que vous y faisiez très concrètement quand vous êtes arrivé à Nantes ? Effectivement, moi, je suis arrivé en 2013 à Nantes parce que j'aimais bien la ville. Et puis, ma femme, Morgane, est nantaise. Du coup, et puis, j'ai eu mon petit garçon. Et donc, je suis arrivé pour créer un laboratoire pour rechercher ce qu'on appelle les muscles artificiels. Mécatronique. La mécatronique. Alors, qu'est-ce que c'est la mécatronique ? La mécatronique, c'est tout ce qui est dans le robot Nao. Typiquement, c'est ce qu'on va trouver dans le genou. Donc, c'est le moteur et la petite carte électronique qui va faire en sorte de bouger le moteur correctement pour réaliser une marche, par exemple, bipède. Et donc, je me suis spécialisé dans ça. Et donc, à cette période-là, j'ai beaucoup étudié ce que l'être humain. David Goyer, juste qu'on comprenne bien, effectivement, chez Aldébaran, vous avez souhaité, en tout cas pendant longtemps, et avec Nao, vous l'évoquiez, vous rapprochez le plus possible de comment fonctionne l'être humain dans sa façon de se mouvoir, ses muscles, son anatomie, la façon de marcher. Mais vous avez quand même quitté cette aventure. Vous évoquiez, d'ailleurs, dans une interview, le fait qu'avant, on faisait des robots, je vous cite, pour aider les gens. Maintenant, c'est juste pour faire du fric. Ben oui, ils ont changé. En fait, Aldébaran Robotique est passé d'Aldébaran à SoftBank Robotique. On a été plus ou moins racheté par un gros groupe japonais. Et donc, l'avant, la ligne directrice de l'entreprise, c'était on fait des robots pour aider les gens. Et donc, d'ailleurs, Nao sert aujourd'hui, même à Nantes, pour aider les enfants en situation d'autisme, qui est juste le truc dont je suis le plus fier avec ce robot. Et d'un seul coup, la ligne est devenue, donc on s'appelle SoftBank Robotique, on change le nom. Déjà, ce n'est pas sympa. Et maintenant, on veut être numéro un et faire de l'argent. Vous ne vous retrouviez plus dans ces valeurs, David Goyer ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, à ce moment-là, j'ai fait un peu mon bilan. Donc, j'adore la technique. Construire les robots, les muscles, les moteurs, c'est vraiment ma passion. Mais j'ai besoin d'un socle éthique, d'aider, d'avoir du sens dans ce que je fais, je pense. Alors justement, il faut parler de ce projet, je dirais, presque intermédiaire entre Nao et Orthopus aujourd'hui. C'est Bionic End, qui est le début de cette histoire et de cette relation avec le monde de la prothèse. Exactement. Et donc, derrière Bionic End, il y a un personnage qui a un ami aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Huchet, qui vit à Rennes et qui, du coup, a perdu sa main sur un accident. Et donc, voilà, qui est amputé de la main droite. Et donc, pendant un an, j'ai été bénévole de Bionic End, donc entre 2017 et 2018, pour essayer de réaliser une prothèse de main pour lui, avec ses besoins. Et donc, moi, ça a été passionnant. J'ai appris plein de choses sur ces prothèses médicales que je ne connaissais pas. Et donc, c'est à cette occasion, moi, j'étais à la Creative Factory, donc sur l'île de Nantes, dans l'espace de coworking. Et donc là, j'ai rencontré l'accélérateur, la Creative Factory Sélection. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, David, ça pourrait être sympa. On pourrait faire un projet avec cette idée de prothèse, d'aider les gens, de partager les savoirs. Et donc là, je suis rentré dans l'accélérateur de la Factory Sélection, donc en mai 2018. Et donc, deux fils en aiguille. Du coup, le projet Orthopus est né. Donc, j'ai créé la société en décembre. Et donc, aujourd'hui, on est trois personnes avec Thibaut et Dorothée. Et donc, voilà, le projet est né. Et alors, vous partez, David Goyer, vous partez du constat assez simple et effarant que 80% des personnes dans le monde qui sont amputées n'ont pas de prothèse, n'ont pas accès aux prothèses. Alors oui, les chiffres sont même plus effarants que ça. C'est 40 millions de personnes dans le monde qui auraient besoin de prothèses. Et il y a moins de 10% de personnes équipées. Et donc, on a envie de se demander pourquoi. C'est la première question que je me suis posée. Et donc, il y a deux gros piliers sur ça. C'est que les fabricants de prothèses fixent un peu les prix pour nos marchés à nous. La France, les Etats-Unis, l'Angleterre, les pays riches. Et donc, elles sont exorbitantes. C'est très, très cher, une prothèse de main. Donc, ça rend dans plein de pays pas du tout accessible. Donc là, je ne sais pas, j'ai une prothèse avec moi dans le studio. Que vous pouvez montrer rapidement, oui. Effectivement, pour celles et ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder. Et donc, c'est juste, c'est assez simple. C'est juste une prothèse esthétique. Et en fait, c'est pour cacher le handicap et pouvoir remarcher dans la rue sans être pointé du doigt. On va dire ça comme ça. Et ça, ça vaut 1000 euros. Donc voilà, dans certains pays, en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud, les gens ne peuvent juste pas se payer ça. Et donc, c'est pour ça que ça explique cette grosse différence de gens équipés. Ce que vous êtes en train de nous dire, David Goyer, c'est que les leaders profitent de ce marché. Parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont considérables. Et qu'on pourrait, avec un système notamment celui de l'open source que vous développez chez Orthopus, arriver à être plus compétitif et à proposer des produits plus accessibles ? Alors, complètement. Ça, c'est la condition, le credo. En fait, il cible les 5%, les 10% de la population qui a besoin de prothèses et qui vit dans des pays riches. Clairement, il vit ces gens-là et pas les autres. Et donc, ce que ça crée aussi, c'est que du coup, les orthoprothésistes, donc c'est le médecin spécialisé qui vient équiper la prothèse. Dans plein de pays, il n'existe pas, puisque les gens ne peuvent pas se payer les prothèses. Donc, il n'y a aucun intérêt à créer ce métier. Et donc, du coup, c'est ça que Orthopus cherche à réinverser. Et donc, nous, on va proposer des modèles de partage avec des licences open source. C'est-à-dire qu'on va distribuer librement nos développements pour que les gens puissent les faire en local. Et en gardant des contraintes de qualité, parce qu'on parle d'appareils médicaux. Donc, c'est vraiment des dispositifs médicaux. Donc, on s'entoure des normes, les normes CE, les orthoprothésistes locaux, les cliniques. Voilà, on met ce réseau-là. Et d'ailleurs, là, on est assez content parce qu'on vient de signer un accord de principe avec Handicap International cette semaine pour répondre à un appel d'offres. Et donc, voilà, la vision d'Orthopus, de proposer des dispositifs médicaux et à la fois de les partager, de les rendre open source pour les diffuser au maximum. Ça a l'air de bien prendre. David Goyer, comment est-ce que vous êtes perçu, justement, par ces acteurs du paramédical, par les acteurs de la santé, par les acteurs qui sont ces leaders sur le marché ? Vous êtes un player qui est plutôt disruptif. Alors oui, on a un peu des pirates. Alors, avec ces acteurs-là, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis tellement petit qu'ils ne m'ont pas vraiment identifié. Donc, je n'ai pas vraiment d'échange avec eux. Mais ce que je vois, c'est que derrière Orthopus, on met aussi une économie sociale et solidaire. On va aller chercher l'agrément ESUS, qui est un agrément qui différencie les sociétés. Et donc, aujourd'hui, quand je vais présenter mon projet, par exemple, là, je suis assez content parce qu'on est rentré dans le réseau Initiative, avec Initiative Nantes. Et donc, il y avait deux process de sélection. Un sur purement l'innovation, où je suis passé défendre le projet. Et là, ça a un peu coincé, dans le sens où moi, je veux faire de l'open source, donc je n'ai aucune protection. Je suis anti-propriété intellectuelle, mais c'est mon modèle. J'ai envie de faire ça et que j'ai un peu du mal à définir mes chiffres aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est passé moyennement, mais ils m'ont soutenu quand même. Et de l'autre, c'est eux qui défendent sur Initiatives Remarquables. Donc, il y a un prêt qui récompense les initiatives un peu plus économie sociale et solidaire. Mais David Goyer, est-ce que vous n'avez pas peur un jour, pardon, que Orthopus soit racheté, justement, par un de ces leaders ? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être cette étape de recherche, de R&D, pour un jour être fini, in fine, être racheté par un grand acteur ? Eh bien, je n'espère pas. Et puis, comme on diffuse tout en open source, on fait avancer la cause, comme on dit avec Nicolas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune propriété intellectuelle à l'intérieur d'Ortopus. Donc, assez peu de valeur à se faire racheter, finalement. Après, si des grands groupes, à travers leur fondation, veulent nous aider pour promouvoir dans des pays où ils ne sont pas acteurs, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Creative Factory, vous l'évoquiez pour terminer en quelques mots, ça transforme un ingénieur en entrepreneur ? Eh bien, je pense que c'est un bon résumé. Oui, c'est ça. Ils transforment l'ingénieur en l'espèce de couteau suisse que doit être l'entrepreneur. Et ils le font bien. C'est un très bon accompagnement. Et oui, effectivement, ça transforme en entrepreneur. Donc, je suis encore en transformation aujourd'hui. J'apprends tous les jours, mais c'est un passage très intéressant. Et avec nous dans nos studios pour parler d'Ortopus, David Goyer, fondateur et président directeur général de cette startup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. J'en profite très rapidement pour vous annoncer mon invité de la semaine prochaine. Ce sera Rob Spiro qui sera à la place de l'invité. Il est le fondateur de l'incubateur de startups au pluriel qui s'appelle Imagination Machine. Il vient de San Francisco. Il nous expliquera ses raisons et la façon dont il a été séduit. Pourquoi il a été séduit ? Par notre territoire. Merci pour votre fidélité. Excellente journée. Et à mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Sous-titrage Société Radio-Canada